C'est important de traiter, lors de la première conférence, de la question des inégalités sociales et scolaires. Nous accueillons avec grand plaisir Bernard Lahir pour cette première conférence. Bernard Lahir, professeur en sociologie à l'UNS de Lyon et chargé de recherche au CNRS. Je vais reprendre une phrase de l'ouvrage qu'il a co-dirigé. La première phrase du livre, je pense qu'elle résume assez bien le propos. Les enfants vivent au même moment dans la même société, mais pas dans le même monde. C'est ainsi que commence cet ouvrage, dirigé par Bernard Lahir, Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants. Cette enquête inédite et de grande ampleur, réalisée par 17 chercheurs et rechercheuses, auprès de 35 enfants âgés de 5 à 6 ans et issus des différentes fractions des trois grandes classes sociales, et donc va faire l'objet de la conférence cet après-midi pour nous montrer un petit peu ce qu'il en est et dans quoi elle est inédite et qu'elle doit nous amener à réfléchir. Les inégalités sociales existent, mais on fait comme si elles n'avaient aucune conséquence humaine. Si elles sont mesurées et commentées, on ne prend pas conscience de leurs effets sur les conditions quotidiennes de vie. Ce que l'on sait et ce qui nous importe aussi, c'est que l'école, malgré elle, reproduit des inégalités, parce que ceux qui en connaissent les codes savent l'investir pour faire réussir leurs enfants. Mais l'école ne peut pas tout, malheureusement, et ne peut pas à elle seule défaire une organisation sociale fondée sur des différences de classes. Donc avec vous, Bernard, nous allons retracer comment cette grande enquête a été menée et comment elle a été réalisée auprès des enfants et des familles et ce qu'elle nous apporte pour pouvoir lutter contre ces inégalités. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui ? Bon. Merci de m'avoir invité et de voir des gens vrais. parce que j'ai fait le tour du monde depuis mon salon, depuis quelques temps, en faisant des conférences un peu partout dans le monde, mais en étant chez moi. Donc ce n'était pas très convivial. Donc ça fait plaisir de me voir, même si vous êtes avec des masques, mais c'est déjà mieux que rien. Alors, je pense qu'on parle beaucoup du monde social, dans les médias. Évidemment, les responsables politiques parlent beaucoup du monde social, ils parlent beaucoup de l'école, mais en fait, ils en parlent souvent sans aucun fondement, sans aucune base particulière. Alors, ce qui ne serait pas toléré en physique est toléré, et même on trouve que ça fait partie de la démocratie, que tout le monde dise son mot à n'importe quel niveau de responsabilité sur l'état du monde, sans réclamer aucune exigence en termes de preuves de ce qu'on avance, de ce qu'on dit du monde, etc. Alors, c'est pour ça que je vais passer un petit moment à vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait pour vous dire que c'est compliqué, en fait, de comprendre le monde social, mais que quand on le comprend bien, on a des moyens d'action, quand même, sur ce monde. On n'oserait pas construire un pont, aujourd'hui, sans l'aide d'ingénieurs, mais aujourd'hui, on fait de la politique sur le monde social, sans avoir recours aux chercheurs en sciences sociales, qui sont quand même largement oubliés, alors depuis un certain nombre de gouvernements, mais celui-là a le pompon, si j'ose dire. Si on avait un prix à remettre, il n'y aurait pas de doute concernant les lauréats. Alors, on a travaillé à 17, 17 chercheurs, chercheuses, se sont réunis entre 2014 et 2019, on va dire, surtout entre 2014 et 2018, autour d'une enquête sur les inégalités durant l'enfance. C'est comme ça qu'on a posé au départ la question qu'on voulait traiter, les inégalités vues à partir de la condition des enfants. Alors, on a fait des choix, parce qu'enfant, ça commence très tôt, on peut aller un peu loin jusqu'à une forme de pré-adolescence. On a fait un choix qui était de prendre des enfants en grande section de maternelle, qui avaient entre 5 et 6 ans, et on a fait ce choix-là, parce que beaucoup de gens encore pensent qu'il ne s'est pas encore joué des choses très très importantes à l'école maternelle, que c'est surtout à l'école primaire que les choses se jouent, et vous verrez que pas du tout, que la lutte a commencé dès le début, à la naissance, et que c'était intéressant d'avoir des enfants qui étaient petits, mais avec qui on pouvait, par exemple, interagir dans certaines situations, parce qu'évidemment, faire de la sociologie des bébés, c'est un peu comme faire de l'éthologie, ils ne parlent pas. Donc, c'est très difficile, et ils ne parlent pas pendant un certain temps, et ils ne parlent pas de manière réflexive pendant très longtemps, etc. Bon, donc c'est compliqué de travailler sur les enfants, mais donc on a choisi cet âge-là, 5-6 ans, où l'apprentissage de la lecture, de l'écriture commence petit à petit, et puis ça va être plus sérieux, l'école primaire. On a choisi... Enfin, on a retenu 35 enfants, on en avait plus, mais on aurait dû en avoir 36. Alors, pourquoi 36 ? C'est qu'on voulait avoir à peu près 12 enfants des trois grandes classes sociales. Et puis, il y en a un qui nous a échappé dans le sens où on n'avait pas suffisamment de matériaux pour le faire figurer dans nos études de cas. Donc, 35 études de cas, grosso modo 12-12-12, je ne vais pas rentrer dans le détail, des classes populaires, des classes moyennes, des classes supérieures, et à l'intérieur de ces classes, on a fait des différences qu'on a appris à reconnaître et à connaître en sociologie depuis maintenant une bonne cinquantaine d'années d'études sur les différences sociales, les classes sociales, les métiers, etc. Donc, on a fait, par exemple, à l'intérieur des classes populaires, des différences entre des personnels qui sont un peu plus qualifiés que d'autres, et aussi entre des degrés de précarité, parce que vous pouvez, alors souvent, la faible qualification est liée à la précarité, mais pas toujours, ce n'est pas mécanique, on va dire, c'est statistique. Mais donc, on a tenu compte de ça. Donc, on a des familles extrêmement précaires, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, et on a des familles de milieux populaires qu'un grand auteur anglais appelé la classe ouvrière respectable, c'est-à-dire installée, qui a un salaire, qui a déjà des petits projets, qui peuvent partir en vacances quand même de temps en temps, etc. Donc, les classes populaires, ce n'est pas un milieu totalement homogène, on a essayé de tenir compte de ces différences au sein du monde populaire. Ensuite, on a les classes moyennes et les classes supérieures. Dans les classes moyennes, on a utilisé un critère qui a été utilisé par Bourdieu depuis la distinction, son ouvrage sur les goûts culturels, c'est-à-dire que vous avez un niveau de position sociale relativement équivalent, mais par contre, les gens ont une distribution de leurs deux capitaux principaux, c'est-à-dire le capital économique et le capital culturel, très différents. Ce n'est pas la même chose d'être commerçant ou d'être travailleur social ou enseignant, ce n'est pas la même chose d'être artisan. Donc, vous avez des classes moyennes, mais qui ne sont pas définies de la même façon. Donc, on a fait varier ça à l'intérieur des classes moyennes et de la même façon, dans les classes supérieures, on a des gens... Bon, vous avez classiquement l'opposition entre des intellectuels, des artistes, etc., d'un côté, et de l'autre côté, des grands patrons de l'industrie et du commerce et au milieu des professions libérales. Donc, là aussi, c'est une distribution du capital culturel par rapport au capital économique. Quand vous êtes PDG d'une grande entreprise, vous avez un très haut capital économique et vous avez parfois aussi un très haut niveau de diplôme. C'est le plus fréquemment le cas aujourd'hui. mais on se distingue par son extraordinaire haut niveau de revenu. Les professions libérales sont au milieu de cet espace des classes supérieures parce qu'elles ont les deux. Elles ont de très nombreuses... Vous êtes chirurgien, vous gagnez très bien votre vie, moins qu'un grand patron, mais quand même. Mais par contre, par rapport à un grand patron, vous avez Bac plus 12. C'est très long, les études de chirurgie. Donc, vous avez des professions libérales qui sont au milieu et puis de l'autre côté, des gens qui sont définis par le capital culturel, des écrivains, des universitaires, des artistes, des directeurs d'institutions culturelles, publics la plupart du temps, et ainsi de suite. Donc, on a essayé d'aller piocher dans tous ces endroits de l'espace social de manière très raisonnée parce qu'on a appris encore une fois à reconnaître ces différences par tous les travaux qui ont été menés depuis au moins 50 ans. Et on a étudié les 35 cas d'enfants en faisant beaucoup d'opérations de recherche. C'est presque un miracle qu'on soit arrivé à faire ça parce que ça supposait d'une part d'avoir des parents partants pour faire des entretiens avec eux et trois entretiens longs avec les parents. Déjà, vous tapez à une porte et vous dites on va venir trois fois vous prendre quand même beaucoup de temps. Bon, si ça s'est gagné, ce qui est déjà une bonne chose, ça n'est pas terminé. On a fait aussi un entretien avec une personne significative de l'entourage mais qui ne sont pas les parents. Alors, c'est souvent une nourrice et la plupart du temps la nourrice est une grand-mère comme par hasard, ce n'est pas un grand-père. Bon, vous savez pourquoi si vous avez fait un peu de sociologie ou même que vous avez constaté par vous-même comment les choses se passent. Donc, c'est souvent les grand-mères qui s'occupent le plus de leurs petits-enfants. On voulait avoir une personne extérieure aux parents qui puisse parler des comportements des enfants, de leurs habitudes, etc. Donc, on a fait un quatrième entretien avec eux. On a fait un entretien avec l'enseignante. On a eu un enseignant, donc je me permets de le dire aux féminins. À l'école maternelle, là aussi, c'est essentiellement des femmes qui sont présentes. Donc, ça fait un entretien encore en plus. On est déjà à cinq entretiens pour un seul cas. On a ensuite observé pas qu'en salle de classe, une journée d'école. Donc, voilà, avec les temps, sauf la cantine, mais les temps de récréation aussi étaient observés. Et on a fait, enfin, parce qu'on trouvait que c'était quand même un peu léger, on a continué avec des exercices langagiers avec les enfants. Alors, on a fait le choix d'aller plutôt vers de la maîtrise du langage plutôt que vers des mathématiques, par exemple, ce qui est un choix discutable. Je pense qu'on aurait pu mixer les deux, mais on a fait ce choix-là, d'en rester à ça. C'est des exercices essentiellement, on va dire, autour du lexique et de la narration. On demande des petits récits aux enfants sur la base d'images, notamment, et l'exercice sans doute le plus dur qu'on leur ait demandé, c'est de leur demander de raconter ce qu'ils avaient fait la veille entre le moment où ils sont sortis de l'école et le moment où ils se sont couchés. Des enfants de 5-6 ans. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des enfants qui y arrivent et que ceux qui n'y arrivent pas, voilà. On mesure des écarts aussi dans ces moments-là. On a fait exprès de produire des exercices qui auraient pu être fait en salle de classe parce que d'abord, on est allé chercher du matériau pédagogique. Le seul matériau extra-pédagogique, c'est une vidéo de Petit ours brun qu'on a passée aux enfants et on a essayé de leur faire raconter ce qu'ils venaient de voir. Et je ne sais pas si j'aurais eu le temps de revenir là-dessus, mais en tout cas, en termes de langage, il y a des enfants, d'abord, la première chose, qu'ils disent, « Ah, c'est Petit ours brun, c'est nul. » Et ça, c'est les enfants de classe supérieure. Évidemment, moi, je suis agnostique puisque je suis sociologue, mais en tant que parent, oui, je donne le Petit ours brun, ce n'est pas le top que je donnerais à mes enfants. Mais il y a des enfants qui réagissent comme ça à l'exercice. Donc là aussi, on mesure des écarts, des goûts qui sont déjà constitués, des mépris presque pour certaines choses. Certains ont refusé. Ils ont dit, « Non, ça, je ne le fais pas. » Et ce n'est pas en milieu populaire. C'est dans les milieux qui, on save d'abord que c'est extrascolaire, qu'ils ne sont pas obligés de le faire et ils ont une attitude très sûre d'eux et s'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le font pas. Ou alors, ils commentent en disant, « C'est nul. » Donc voilà, je dis ça au passage, ça paraît anecdotique, mais ça n'est pas du tout. C'est aussi ça qu'on mesure dans des enquêtes de ce type-là. Alors, avec tout ça, ce qu'on cherchait à avoir, ça veut dire que c'est quand même 175 entretiens qui ont été faits en tout, transcrits intégralement, on a enregistré les exercices langagiers avec les élèves. Bon, tout ça, c'est un matériau immense qui a été traité. Et on n'a publié que 18 cas sur 35, mais les analyses, elles, portent sur l'ensemble des cas. Et heureusement qu'on n'a publié que 18 études de cas parce que pour ceux qui ont vu l'ouvrage, il fait déjà plus de 1200 pages parce que chaque cas est un petit livre, en fait. Il y a à peu près 18 petits livres dans ce livre qui donc n'est pas cher. Moi, c'est comme ça que je le vends. Je dis ça en plaisantant et en même temps quand je vois le nombre d'essais, ce qu'on appelle un essai très léger où les gens peuvent faire court parce qu'ils n'ont rien à dire, en fait, parce qu'ils ont très peu de matériaux, ils ont très peu de données qui contraignent leur discours. Dès que vous avez beaucoup de données, forcément, vous êtes obligés de prendre de la place et en fait, l'idée, c'est de restituer ces situations pour le renvoyer au public des lecteurs, notamment aux enseignants. C'est clair que pour nous, c'est très important d'avoir des enseignants qui sachent que derrière des enfants qu'il y a dans leur classe, s'ils lisent les portraits dans les études de cas dans l'enfance de classe, ils reconnaîtront, vous reconnaîtrez des élèves que vous avez eus, que vous avez en ce moment, etc., parce que c'est des types d'élèves, c'est des profils d'élèves. Et on a essayé de détailler pour que vous puissiez imaginer que derrière les enfants que vous avez, il y a tout ça qui se joue derrière. Tout ça, c'est les réalités familiales, sociales qui sont derrière. Donc, l'idée, c'était de travailler sur toutes les formes d'inégalités possibles dans cette période-là. Donc, ça va d'inégalités langagières, culturelles, au sens large, de sorties culturelles, pratiques culturelles, activités culturelles diverses et variées. Évidemment, des inégalités économiques. C'est effrayant, en fait, les inégalités économiques et les effets qu'elles produisent sur les socialisations de ces enfants, leur éducation, des inégalités de logement, des inégalités alimentaires, des inégalités de santé. Bref, on n'a pas que traité la question de l'école et de toutes les inégalités qui pourraient peser à un moment ou à un autre sur l'école. Ceci dit, je prends juste l'exemple du logement, on pourrait dire le logement, quel rapport avec l'école, avec une scolarité, etc. Dans les exemples que je vais donner, dans un exemple que je vais donner dans un milieu très précaire, vous verrez très bien que quand vous n'avez pas d'espace, parce que dans les milieux précaires, c'est parfois on vit dans une voiture. On a enquêté auprès d'enfants qui ont vécu pendant six mois dans une voiture. Ils étaient cinq. Cinq dans une voiture, ça sent très mauvais. C'est très difficile. Ils passent leur temps à l'extérieur évidemment de la voiture. Il faut trouver à pouvoir occuper des espaces publics, se laver, etc. Là, vous voyez que si je le présente comme ça, la question du logement peut effectivement vous donner l'idée que ce n'est pas facile d'avoir une scolarité quand on vit ça ou quand on est baladé d'un hôtel à l'autre pour certaines familles qui sont sans papier et ainsi de suite. Mais même plus prosaïquement, plus ordinairement, heureusement, plus fréquemment dans des milieux populaires, c'est simplement le fait de ne pas avoir sa propre chambre, de ne pas avoir son propre espace. Dans certaines familles de milieux classe moyenne et surtout classe supérieure, chaque enfant a évidemment sa chambre et puis un espace supplémentaire pour jouer, pour faire des choses calmes, pour peindre, pour dessiner, pour jouer au Lego, pour faire tout ce qu'ils ont à faire alors que dans d'autres familles, il n'y a pas ça. Il y a le bruit, il y a, j'allais dire, il y a l'odeur, mais ça, je ne sais pas, il ne faut pas dire ça. Mais il y a aussi ça. C'est-à-dire que malheureusement, il y a des foyers, un foyer sonacotra, par exemple, dans lequel vit un des enfants qui est non seulement bruyant, ça ne sent pas très bon, etc. C'est ça la réalité aussi des logements des plus précaires dans notre pays. Donc, vous voyez que même ça, les enfants n'arrivent pas dans le même état de fatigue à l'école le matin, selon le type de logement. Ils n'ont pas les mêmes conditions de calme pour faire des petites activités autour de ce qu'on leur a donné à l'école. Donc, même un aspect comme ça purement matériel a des effets qui peuvent être extrêmement forts sur les scolarités. Voilà. Alors, si on a procédé par étude de casse et qu'on voulait aussi produire quelque chose comme un choc émotionnel aussi. Parce que, si vous voulez, si vous vous amusez, si j'ose dire, à commencer, parce que nous, ça commence par les milieux, par les classes populaires et par les milieux les plus précaires des classes populaires. Si vous commencez à lire un portrait dans ces classes populaires, puis que vous sautez directement vers le dernier cas des classes supérieures, eh bien, c'est proprement effrayant. C'est-à-dire que les inégalités sont abyssales. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, l'inégalité. Et c'est ça qu'on voulait arriver à rendre dans ce travail. C'est arriver à montrer que ce ne sont pas les mêmes enfants et qu'on n'est pas en train de produire les mêmes enfants au même moment. Donc, c'était la formule que vous avez citée tout à l'heure. Depuis le début, c'était une sorte de mantra pour nous, pour nous guider. C'était, oui, il y a des enfants qui vivent au même moment, dans la même société, mais ils ne vivent pas dans le même monde. Et il faudrait rajouter une chose, c'est que non seulement ils ne sont pas dans le même monde, mais ils sont différents. Alors, je reviendrai sur cet aspect-là, mais une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est son caractère culturel. On a beaucoup de proximité avec les primates, non humains, mais une des choses qui nous différencie, c'est la culture. Quand la culture et toutes les conditions, quand je dis culture, c'est au sens très large, c'est aussi la culture matérielle, tout cet aspect produit, comme disait Marx, l'homme se distingue par le fait qu'il produit ses moyens d'existence. Nous avons des outils, nous avons des habitats, nous construisons, nous fabriquons des choses, nous apprenons des choses pour permettre à d'autres qui arrivent après à fabriquer ces choses-là de nouveau, etc. Et il y a de la culture qui s'accumule. Tout cet aspect-là fait qu'il y a des différences considérables qui se créent entre des individus différents selon le degré d'accès à toute cette culture. Donc, je reviendrai à la fin sur ce point-là, mais c'est quelque chose de très, très important de comprendre que nous ne sommes pas définis par notre biologie, qu'on est un peu dans l'illusion de l'unité biologique des individus parce qu'on voit des enfants qui se ressemblent, ils peuvent avoir de l'énergie, ils ont des yeux, ils ont des jambes, ils courent, ils s'amusent, etc. Mais ils sont radicalement différents quand ils passent plusieurs années dans des conditions d'existence extrêmement différentes. Donc, c'est la prise de conscience de tout ça que nous avons voulu produire, au fond. Alors, si j'avance un peu dans mon propos, il faudra me tenir le temps parce que sinon, je suis très bavard. le mieux que je puisse faire, c'est de rentrer directement dans une étude de cas. Donc, une des premières études de cas qui apparaît dans l'ouvrage, c'est le cas d'Achane. Alors, il se trouve que je le connais bien puisque j'ai co-écrit ce cas-là. Enfin, je l'ai écrit et l'enquêtrice a fait les entretiens, etc. Donc, Claire Piluso. pour la cité. Et donc, je vous lis, c'est un résumé très rapide, évidemment, du cas d'Achane, mais c'est pour vous faire plonger dans un univers. Bon, Achane, il vit dans un foyer sonacotra, dans une grande ville. Sa mère est Sri Lankaise, elle est arrivée en France en 2008. Son fils est né en France. Le père est parti, il voit son fils à peu près une fois par an. Achane, il a 5 ans et 4 mois. Il est à l'école depuis plus de 3 ans déjà, mais il a un comportement très inapproprié, on va dire, scolairement, et turbulent. La mère et le fils vivent dans 2 chambres de 9 m2. C'est ça, leur logement. la cuisine et la douche sont partagés avec d'autres immigrés. Problème de cohabitation entre les différents occupants des chambres du foyer sonacotra. Achane n'a pas eu de maison pendant longtemps, il passait d'un hôtel aux hébergements d'urgence du 115 de manière régulière et c'était très perturbant pour lui. Sa mère vient à peine d'obtenir une carte de séjour, elle est diabétique à force de mal manger. Achane a mangé à certaines périodes que du pain le soir. Il pleure si on lui parle de revenir à l'hôtel. Donc, voilà, le degré de traumatisme. Sa mère est sans emploi, donc elle est immigrée, orpheline, en plus, c'est aussi des parcours difficiles dès le départ. Elle a été esclave domestique dans son pays. Ça existe. Elle a vu des massacres à la machette, etc. C'est une vie assez terrible. Et donc, voilà, elle est en France, elle n'a aucune qualification, elle vient à peine d'avoir sa carte de séjour, elle n'a évidemment pas de voiture, elle travaille à peine quelques heures par semaine. Elle fait beaucoup de bénévolat. Et elle dit, ce n'est pas pour gagner de l'argent, parce que c'est du bénévolat, mais c'est pour gagner mon cerveau. C'est pour être à flot, pour vivre, pour essayer de vivre dans une communauté. Puis ça lui permet aussi de bénéficier de toutes ces associations. Donc, elle fait du bénévolat au Resto du Coeur et à la Croix-Rouge. elle a un esprit qu'on pourrait dire encombré par des pensées anxieuses, des dispositions soucieuses et parfois, elle regarde, les enseignants le disent, elle est beaucoup présente, très présente à l'école. Ils voient une mère qui regarde souvent dans le vague et qui est un peu perdue, mais on décrit la même chose de l'enfant qui a des moments de très grande hyperactivité d'une certaine façon et d'un autre côté qui peut rester comme ça, figé, à regarder dans le vague comme sa mère. Évidemment, tout ça n'est pas un hasard. Elle espère pour son fils, donc c'est pour vous donner le niveau d'ambition sociale dans une situation comme ça, qu'il ait un travail, une épouse, une voiture et qu'il soit heureux. C'est ça qu'elle dit. Alors évidemment, les familles à l'autre bout de l'espace social n'ont pas ce genre d'ambition. Se marier, avoir une voiture, c'est pas un travail. C'est tellement secondaire pour des gens qui sont sûrs d'avoir tout ça que c'est évidemment pas cette ambition qu'ils ont pour leurs enfants. La mère parle très mal le français. Je le dis comme ça et ce n'est pas un jugement, mais c'est même difficile de transcrire son entretien. on a essayé de mettre les manières de prononcer les mots. Son fils parle mieux qu'elle. Et des fois, il lui dit comment ça se prononce alors qu'il a 5-6 ans. Hachan demande à ce qu'on lui lise des histoires, mais personne ne peut relayer cette envie auprès de lui. Sa mère ne peut pas lui lire de livres ou d'imprimer, peu importe. Hachan n'a pas d'activité extrascolaire ni de loisirs. Il n'y a aucune activité autour des livres. la notion même de loisir est totalement inappropriée pour ce type de famille. Ça n'a pas de sens. Le loisir, ça a du sens quand vous avez un travail et qu'après, vous partez et que vous avez de l'argent et que vous allez dépenser en quelques petites choses agréables à l'extérieur. Là, il n'y a pas du tout cette logique-là. Et qu'une des grandes sorties du week-end, c'est d'aller au centre commercial de la ville, se balader au centre commercial. Hachan ne sait pas gérer visiblement le changement de cet espace très confiné du foyer Sonakotra où il est seul en plus parce qu'un de ses frères est avec le père. Donc lui, il vit tout seul avec sa mère. Donc il n'arrive pas à gérer le changement de l'espace du foyer à l'école. Donc il est très heureux d'aller à l'école parce que c'est enfin un terrain de jeu incroyable pour lui parce que d'un coup, il voit d'autres enfants, il y a de l'espace, il court partout. Alors voilà, il est considéré, évidemment, et ce n'est pas que considéré. La seule journée d'observation de Hachan, c'était, vous pouvez lire la description entière, c'est homérique. Il a un comportement évidemment indiscipliné voire dangereux avec les autres élèves. L'enquêtrice observe qu'il bouge beaucoup, qu'il saute, qu'il tire à ses camarades par les manches, les pouces, il lance des claques, il pince, il manque d'étrangler une amie, ça c'est une seule journée d'observation. Voilà. Il est aussi agressif à l'égard de sa mère de temps en temps qui ne sait pas trop comment faire, elle explique ça à l'enquêtrice. il n'a visiblement pas acquis le minimum d'autocontrôle attendu par l'école parce que l'école attend des enfants dociles et quand vous avez des enfants de classe moyenne, nous on a l'habitude quand on fait des entretiens au sein des familles de classe moyenne, d'avoir une mère qui dit à l'enfant bon tu joues tranquillement et on voit un enfant jouer dans son coin tranquillement, il est dans ses délires avec ses légos où il part prendre un livre et puis regarder ou mettre un dessin animé et tranquillement ça ne pose aucun problème. Pas du tout le genre d'achane. Achane est freestyle on va dire. Ça part dans tous les sens et vous en avez dans vos classes. Si vous êtes dans des quartiers populaires avec des enfants qui ont les mêmes types de vie familiale, évidemment vous devez rencontrer ça. Bon. les exercices langagiers j'arrête là-dessus il produit des récits rudimentaires lacunaires il a un vocabulaire restreint flou fautif il dit bonnet à la place de cartable bon voilà aucun enfant de classe moyenne classe sup ne confondrait bonnet et cartable lui il confond c'est même des moments de délire on ne sait pas comment le nommer autrement puisqu'il dit à un moment donné j'ai mangé les carnavals donc on ne sait pas c'est très poétique mais c'est pas on ne comprend pas bien j'ai mangé des centaines de crêpes quand on lui demande ce qu'il a fait la veille etc. il dit j'ai mangé des centaines de crêpes donc peu de chance qu'il ait fait ça et voilà donc c'est ça un exemple vraiment réduit à quelques quelques bribes ça fait encore une fois presque un petit livre à l'intérieur alors j'aurais pu citer le cas de Balthis qui vit avec ses frères et soeurs dans une voiture j'en ai pris un autre qui est en foyer ce Nakotra je traverse pour arriver jusqu'à Paris Paris 7ème un appartement très lumineux de 120 mètres carrés à l'école publique d'un quartier extrêmement bourgeois les deux parents sont de la bourgeoisie d'affaires dans le privé ils ne travaillent pas au moment de l'enquête mais c'est un chômage sans inquiéter ni baisse de revenus une pause avant de reprendre sans inquiétude un autre poste la mère Bac plus 5 dans une grande entreprise privée jusque là gagnait au moins 6 000 euros par mois le père qui est passé par Dauphine éco-gestion Bac plus 5 cherche un poste directeur administratif en chef dans le privé il a jusque là gagné au moins 7 500 euros par mois c'était le minimum quand vous regardez du côté des grands-parents ils vivent entre le 7ème arrondissement et le 16ème arrondissement de Paris Sciences Po Paris Stanford Polytechnique etc dans les professions des grands-parents des oncles des tantes etc il y a des traders un patron d'hôpital un patron d'une grande entreprise de BTP etc dans ce genre de milieu en plus la famille élargie est une ressource et une ressource disponible je signale que la mère d'Achane elle est seule en plus elle n'a pas de famille tout ce capital social disparaît pour des parcours de migrants donc là non seulement c'est très riche mais en plus il y a une famille qui est là avec plein de ressources donc voilà on se fréquente entre cousins entre grands-parents tout ça donne accès à des clubs et des résidences secondaires toute la famille est au Racing Club de Paris pour 7000 euros par an plus de 20 000 euros la première fois la première inscription je précise pour ceux qui voudraient s'inscrire évidemment voilà on y fait du tennis et de la natation la famille va au ski à Mary Bell et ainsi de suite alors les parents d'eux je ne l'ai pas nommé Valentine mais c'est pas son vrai prénom on a pris des prénoms en revanche qui étaient proches parce qu'il y a une logique sociale des prénoms on n'est pas Kevin comme on est Jean-Eude désolé pour des gens qui auraient donné Jean-Eude comme prénom à leur enfant mais en tout cas voilà c'est pas les mêmes milieux on ne donne pas les mêmes prénoms en fonction du milieu social donc une famille qui sort beaucoup dans des institutions culturelles très légitimes Opéra de Paris Théâtre de Chaillot Comédie française ils sont mécènes de plusieurs institutions culturelles aussi et ils le précisent de manière honnête pour payer moins d'impôts les enfants sont beaucoup gardés notamment en semaine notamment par une jeune fille au père anglophone recrutée par la mère qui je rappelle était DRH elle est recrutée pour son sérieux elle doit parler uniquement anglais aux enfants les enfants sont donc exposés à la langue anglaise avant même l'entrée en primaire l'anglais est une priorité pour le couple cette langue étant une voie vers la domination sociale future la jeune fille au père change tous les ans pas d'attachement durable possible c'est aussi un critère pour eux ils ont fait déjà beaucoup de voyages à l'étranger donc les enfants ont déjà connu les USA la Suède Rome et à chaque fois c'est plutôt chez un ami parce que l'élite il n'y a pas que la famille il y a aussi les anciens copains de promo les amis qui font partie d'une élite internationale de plus en plus donc la mère veille à ce que ces deux enfants aient un rapport enchanté à l'école que ce soit associé à du plaisir elle dit que l'école doit valider leur intelligence et leur don par la méritocratie Valentine est une petite fille très sage quand on observe qui bénéficie d'un programme éducatif complet à l'autocontrainte pas de télé des règles sûres et suivies bien qu'elles ne soient pas écrites dans certaines familles de classe moyenne des règles sont écrites jamais en milieu populaire évidemment consommation de livres de films exigeants on ritualise la vie domestique pour donner des bonnes habitudes la petite fille ne fait pas de bêtises énormes se gère de manière autonome ni grosse punition ni grosse récompense tout ça est très très réglé explicitation des règles personne ne hurle c'est très important pour eux que ce soit que ça se fasse dans le calme on leur apprend à être raisonnable à attendre dans un cadre qui est de toute façon très sécurisé bon quelques petites remarques qui vont vous paraître comme ça un peu décalées mais sur les pratiques alimentaires c'est une des rares enfants qui dit aimer les courgettes mais je vous assure que ça n'est pas une anecdote ça dit aussi quelque chose c'est que en milieu populaire beaucoup de familles disent moi j'insiste pas parce que c'est déjà tellement dur l'existence que s'ils réclament des choses sucrées grasses on leur donne parce qu'il faut bien compenser mais ça on le sait tous quand on ne va pas bien on se met à manger bon et à manger pas les choses les plus raffinées bon le fait qu'une enfant de classe supérieure dans des milieux hyper privilégiés parisiens hyper diplômés et une enfant qui aime les courgettes c'est presque un résumé de la situation voilà elle mange de tout la famille est abonnée à une amap mais il y a aussi des produits de bio non bio de luxe qui sont toujours présents dans dans l'alimentation évidemment il y a beaucoup de livres à la maison Valentine est abonnée à plusieurs magazines on lit chaque soir des histoires des mythes grecs voilà peu de télévision trois activités tennis au racing éveil musical et danse classique les deux avec un prof à la maison la semaine est déjà bien remplie comme un agenda de grandes personnes s'ajoutent à ça des visites de musée des expos et tout un tas d'autres pratiques légitimes à l'école publique parce qu'ils sont quand même dans une école publique mais enfin à Paris et dans le quartier où ils sont voilà les enfants sont sont tous issus de familles très riches et bon il suffit de regarder le prix des loyers voilà pour comprendre qu'il n'y a pas besoin d'une carte scolaire dans ces cas là c'est découpé par la possibilité d'habiter là tout simplement donc c'est une élève décrite comme sage concentrée calme pas du tout intéressée par l'enquêteur qui vient la voir qui le regarde un peu avec distance bon voilà les exercices langagiers sont faits sans intérêt particulier mais avec certitude elle n'hésite pas en répondant elle a de très bonnes qualités de vocabulaire elle dit il était une fois en utilisant le passé simple même si imparfaitement elle a quand même que 5 ans voilà bon elle ne veut même pas voir le dessin animé deux fois parce qu'on jugeait que l'exercice était un peu difficile on demandait de raconter ce qu'il venait de voir donc on a fait écouter une première fois et on demandait alors fass que tu veux l'écouter une deuxième fois elle dit non ça va et elle raconte voilà j'arrête là mais c'est rempli encore d'autres éléments sur ce cas là voilà ce que ça donne il me reste combien de temps il faut là me dire parce que c'est un quart d'heure dix minutes vingt minutes vingt minutes mais c'est royal bon c'est la fête donc voilà j'ai pas pris des cas intermédiaires mais évidemment que dans les classes moyennes il y a déjà des ressources qui sont essentiellement culturelles plus qu'économiques il y a au moins des stabilités qui sont là des sécurités qui sont là des vacances qui existent des loisirs qui existent et on se préoccupe parce que quand on a du capital culturel on sait que c'est le moyen par lequel on va pouvoir réassurer la place sociale à la génération d'après l'école est devenue le grand système de tri pour accéder aux bonnes positions dans la division sociale du travail donc les gens sont très conscients de manière générale même les gens en milieu populaire savent très bien qu'ils auraient intérêt à aller le plus loin possible à l'école mais ils n'en ont pas la plupart du temps les moyens ils n'ont pas les bonnes pratiques ils n'ont pas les bons goûts ils n'ont pas les bonnes conditions à donner à leurs enfants etc et je le précise si ce n'était pas assez clair ça n'est évidemment pas de leur faute ils n'ont aucune responsabilité et c'est ça aussi qui est intéressant dans la sociologie c'est de dire que c'est la faute au type de situation sociale dans laquelle ils sont pas la faute aux parents c'est un peu court de dire quand on voit un enfant qui ne va pas bien à l'école oui les parents ne s'en occupent pas alors ne s'en occupent pas mais dans quel état ils sont pour ne pas s'en occuper ou quand ils s'en occupent comment ils s'en occupent etc et c'est ça qu'on essaye nous de faire apparaître de montrer que tous les parents sont très inégaux par rapport aux enjeux scolaires et à d'autres à bien d'autres enjeux donc on a on a des des écarts très très forts encore une fois je suis parvenu sur les classes moyennes mais les classes moyennes elles aussi sont soucieuses on a des cas de classe moyenne qui disent oui je me demande si je vais pas le mettre ou la mettre dans le privé l'année prochaine parce que je trouve que elle apprend pas assez vite elle a pas encore on voit des parents tendus vous avez des enfants qui sont en grande section il y a des gens des parents j'allais dire pour parler comme les jeunes en PLS en train de se demander est-ce que mon enfant va réussir à lire à écrire etc c'est devenu quelque chose d'extrêmement stressant dans les familles c'est une cause de tension terrible et de tension avec les enfants les enfants se font engueuler par leurs parents quand ils font pas bien à l'école etc donc il faut voir comment les enjeux scolaires se sont répercutés sur des familles qui veulent absolument que leurs enfants réussissent sans pouvoir leur donner les bonnes conditions pour que ça se passe naturellement dans les familles de classe supérieure ils sont absolument détendus parce que la compétition ils la font fonctionner à fond mais de manière tout à fait tranquille ils savent très bien de toute façon ils sont tous là à avoir juste regardé le petit cousin qui a fait juste l'université oh mon dieu ça doit être terrible parce qu'ils ont tous fait des classes prépa parce que quand même il est rentré qu'à centrale alors que quand même de génération on est à polytechnique et ainsi de suite c'est ça aussi donc eux ils sont très tranquilles pour des enfants qui sont à l'école maternelle en même temps ils sont dans des recherches des bonnes situations école Montessori à Paris des lieux où on va apprendre plus rapidement où évidemment parce qu'on est du même milieu social ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas d'élèves qui freinent donc plus vous êtes dans un entre-soi de gens d'enfants qui viennent de familles extrêmement dotées en capitaux culturels plus ça accélère le processus donc plus l'écart se creuse entre les enfants donc voilà comment ça se passe et ce que font par exemple dans les classes supérieures les parents de ces élèves c'est de les mettre dans des sports déjà compétitifs déjà où ils apprennent l'ascétisme l'effort régulier etc c'est de la danse pour les petites c'est du violon c'est du piano c'est des exercices répétés et l'esprit de compétition aussi qui est donné très tôt c'est-à-dire que franchement à entendre certains parents on se dit voilà évidemment c'est de là dont vont sortir les enfants qui vont faire des classes préparatoires à un moment donné parce qu'ils ont été élevés à la compétition à travers les jeux pédagogiques à la maison je n'ai pas parlé de ça mais les jeux pédagogiques voilà ça distingue les parents qui ont des jeux d'autres qui n'ont pas des jeux et ceux qui ont des jeux qui ne sont pas pédagogiques par rapport à ceux qui apprennent à leurs enfants quasiment à lire à écrire à compter à travers des jeux ils leur apprennent aussi des interactions scolaires à travers des consignes on lit les consignes des jeux ça vous rappelle quand même quelque chose de lire des consignes de savoir respecter des consignes bon c'est ça les jeux c'est à dire c'est une forme scolarisée d'activité et vous voyez comment ces jeux pédagogiques arrivent dans les classes moyennes continuent dans les classes supérieures par le sport par le jeu par les simplement les manières de parler parce que on ne parle pas de la même façon selon son niveau de capital culturel j'ai pris deux exemples quand j'ai répondu aux questions de Lilia Benhamouda sur les pratiques langagières on a fait tout un chapitre sur deux chapitres sur le langage et lire écrire on va dire par exemple le fait que les parents refusent que leurs enfants prononcent mal un mot les reprennent systématiquement c'est un truc banal depuis très longtemps parce que j'avais fait ma thèse là-dessus en 1990 ça date un peu mais les résultats sont toujours valables il y a des gens qui avaient montré que quand vous faites ce travail-là de correction de la bonne prononciation vous aidez simplement vos enfants à bien écrire à un moment donné plusieurs années plus tard ils sauront bien prononcer donc bien analyser la chaîne sonore comme disent les linguistes et ils vont être beaucoup plus à l'aise pour écrire de la même façon des parents qui disent quand les enfants commencent avec des onomatopées à parler non je t'écoute pas tu fais une phrase et quand les enfants veulent demander est-ce que je peux avoir la télé ou je sais pas quoi ils ont intérêt à bien le demander donc ils apprennent très tôt à formuler des phrases complètes à utiliser à pas dire j'ai vu un coin coin mais j'ai vu un canard donc les mots justes des syntaxes correctes et on leur lit aussi des histoires chaque soir alors juste pour vous donner un exemple c'est que j'ai été amené à parler de capital narratif mais quand vous avez des enfants qui ont depuis très petit même à une époque où ils ne comprenaient pas tout parce que en fait la compréhension vient avec la pratique donc beaucoup de parents commencent à lire des histoires le soir avant même que l'enfant soit capable de savoir de savoir lire ou de même savoir comprendre évidemment ces histoires et petit à petit on les fait rentrer dans dans des histoires comme ça tous les soirs donc ça fait déjà des bibliothèques qui sont énormes avec des enfants qui sont capables de dire ah ça me fait penser à telle autre histoire c'est quand même incroyable c'est de l'intertextualité c'est à dire qu'il y a des enfants qui sont capables de dire tu me lis cette histoire ah ça ressemble à l'histoire de voilà donc ils sont prêts pour faire une thèse en linguistique sur l'intertextualité dans le conte ça veut dire qu'au moment même où ils arrivent s'ils arrivent à trois ans à l'école maternelle il y en a qui ont écouté des centaines d'histoires et d'autres aucune donc c'est un vrai capital narratif c'est pour ça que Valentin elle essaye déjà le passé simple parce qu'elle l'a entendu des dizaines et des dizaines de fois et quand je rajoute je dis chaque soir on a une histoire ça peut être la même évidemment mais il y a aussi les grands-mères les jeunes filles au père qui viennent enseigner ou lire des histoires aux enfants dans une autre langue etc on développe en permanence le langage de l'enfant donc tout ça ça s'accumule au fur et à mesure du temps et oui à trois ans quand on rentre à l'école maternelle on est déjà très très différent selon ce qu'on a vécu pendant trois ans dans sa famille il me reste 5-7 minutes bon alors je vais essayer quand même de terminer par un point un peu général parce que ça me paraît important que vous ayez ça en tête je commente à la fin de l'ouvrage un propos d'un pédopsychiatre et psychanalyste qui est très connu qui s'appelle Donald Winnicott Winnicott disait dans une formule qui avait laissé un peu pantois certains un bébé seul ça n'existe pas un bébé seul ça n'existe pas bon alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ce que ce que voulait dire Winnicott c'est que un bébé humain c'est caractérisé par ce qu'on appelle la néothénie ou ce que les paléoanthropologues appellent depuis l'altricialité secondaire grosso modo y compris chez les oiseaux vous avez les nidicoles et les nidifuges c'est-à-dire les nidicoles restent au nid et doivent rester avec les parents pendant un bon moment s'ils veulent survivre les nidifuges peuvent partir très rapidement et dans plein d'espèces animales vous avez des précoces et des pas précoces du tout parmi les moins précoces des mammifères vous tombez sur les êtres humains nous sommes les plus dépendants les plus en manque d'autonomie nous sommes dépendants d'adultes nos parents en général et donc c'est ça ce que voulait dire Winnicott c'est-à-dire qu'un bébé seul ça ne peut pas exister si ça existe seul ça ne survit pas ça meurt alors qu'un bébé des tortues de mer n'auront jamais connu leur mère bon c'est très triste je sais mais enfin vous allez vous en remettre c'est-à-dire elle pond les oeufs et elle s'en va nous il reste très très longtemps à la maison en fait voilà alors si je dis ça si je dis ça c'est que ça a des effets de socialisation très très important c'est-à-dire que si vous dépendez de votre milieu familial pour survivre c'est à la fois parce que physiquement vous n'avez pas les capacités de survivre tout seul nous n'avons même pas les capacités de nos cousins les plus proches qui peuvent s'accrocher au poil de leur mère parce que nous on n'a plus de poils pour s'accrocher et l'enfant n'a pas la force de s'accrocher donc on n'a même pas ça donc nous sommes des larves et nous continuons à nous développer dans une interaction sociale ce qui fait que le poids du milieu est considérable que c'est ça qui a fait et ça c'est des biologistes qui le disent qui a fait la plasticité cérébrale qui nous caractérise qui fait que nous pouvons apprendre très très longtemps tout au long de notre vie mais qu'il y a quand même des périodes critiques avec des fenêtres très très importantes au tout début de l'existence si vous n'avez pas ça je pourrais vous citer des tonnes d'études qui montrent les dégâts que ça fait de ne pas parler à un enfant de ne pas le considérer de ne pas de le mépriser de l'insulter de ne pas lui donner à manger etc. malheureusement on a des expériences en vrai avec Timi Sohara plein d'expériences comme ça qui sont malheureuses qu'on n'aurait pas fait volontairement pour prouver tout ça mais voilà donc c'est très important donc quand on parle d'inégalité souvent les politiques qui parlent d'inégalité oui il y a des inégalités etc. on fait comme si on désignait un problème mais que ça n'avait aucune conséquence massive sur les gens et en fait ça a des conséquences massives massives c'est à dire que je prends juste un exemple qui n'a rien à voir avec l'éducation l'alimentation quand on voit ce que les enfants des milieux les plus précaires mangent et en milieu populaire plus généralement ils mangent sucré gras salé c'est des futurs cholestérol diabète de type 2 problèmes d'AVC cardio-vasculaire etc. ce sont des espérances de vie plus courtes l'écart entre les cadres supérieurs chez les hommes et les moins qualifiés des ouvriers et de 13 ans 13 ans de vie en plus je veux bien que l'inégalité soit un concept un peu comme ça général moi je pense que quand ça touche à ce point là aux conditions de vie des gens et si on raffine parce que maintenant on étudie les espérances de vie en bonne santé là aussi les milieux populaires sont perdants ils vivent moins vieux et en moins bonne santé bon et tout ce que l'humanité a inventé tout ce que l'humanité a accumulé c'est à dire les progrès médicaux les progrès techniques nous ne savons pas voler nous avons inventé les avions nous ne savons pas monter aux arbres nous avons inventé des moyens pour nous élever pour monter jusqu'au sommet d'un arbre nous ne voyons plus nous avons inventé les lunettes nous ne voyons pas de très près nous avons les microscopes nous ne voyons pas de très loin nous avons les télescopes bon j'arrête ça vous avez compris ça veut dire que nous avons inventé des moyens d'augmenter nos réalités c'est de la réalité augmentée quand vous avez des transhumanistes qui disent peut-être un jour on va avoir une réalité augmentée mais c'est la vie des homo sapiens depuis le début d'homo sapiens c'est la caractéristique d'homo sapiens d'augmenter sa réalité sauf que et c'est ça qui est important de l'avoir en tête c'est que cette réalité augmentée et bien il y a une inégalité profonde d'accès à cette réalité augmentée avoir beaucoup d'argent avoir beaucoup de moyens des logements des possibilités de voyager de voir des tonnes de choses d'avoir des informations de mieux comprendre les choses plus rapidement etc c'est donné à certains et pas à d'autres ou moins à certains autres encore donc c'est ça qui est important c'est de comprendre que derrière ces inégalités il y a des il y a des réalités anthropologiques qui sont terribles parce que pour les uns c'est des vies restreintes et restreintes même en nombre d'années vécues et pour d'autres c'est des vies augmentées et qui ont tout si je prends le cas de Valentine vous avez un milieu en plein Paris au 21ème siècle qui cumule à peu près tout ce que l'humanité a pu conquérir de mieux depuis le début de l'humanité j'allais dire que quand on se représente Louis XIV par exemple je pense que les classes moyennes aujourd'hui vivent mieux que Louis XIV à son époque en termes de conditions d'hygiène de la possibilité d'avoir recours à la médecine etc et on a inventé la sécurité sociale et on a inventé des tonnes de choses qui permettent la couverture universelle et ainsi de suite mais on voit bien que la seule solution pour lutter contre les inégalités c'est de rendre toutes ces acquisitions de la civilisation le plus commune possible c'est à dire qu'il y ait des communs que enfin je ne sais pas évidemment que la culture doit être gratuite mais évidemment que le transport devrait être gratuit évidemment que les logements ne devraient pas dépendre de votre capacité de votre capacité à vous payer un grand logement dans les meilleurs endroits etc je n'ai pas parlé des résidences secondaires mais ça étend encore un peu plus vos vies de pouvoir en plus profiter d'autres espaces à d'autres moments de l'année et donc voilà on ne va pas vers ça clairement les sociologues font leur travail pour montrer les inégalités il faudrait que les responsables politiques déjà ne soient pas dans le déni ceux qu'ils sont parce que ça commence par admettre l'état de la réalité qui est un état très inégal d'admettre tous les effets dévastateurs que ça a sur la vie des enfants et des adultes qui deviendront et de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires et qui ne sont pas que scolaires qui sont en grande partie économiques c'est des redistributions des richesses bon dans le même temps vous aviez le travail de Piketty qui paraissait si vous ajoutez Piketty plus enfance de classe vous avez en fait un programme il faut à la fois redistribuer les richesses économiques il faut redistribuer et rendre communes toutes les ressources qui sont aujourd'hui captées par les uns et à grande distance des autres voilà je suis désolé si j'ai un peu dépassé non si vous avez bien merci beaucoup en fait je pense que ça parle à chacune et chacun d'entre nous tous ces exemples malheureusement on va continuer quand même parce qu'on va échanger maintenant avec la salle donc si vous avez des questions n'hésitez pas à lever le doigt il y a des micros qui circulent dans la salle et on va pouvoir continuer sur ce sujet il y a eu plus de 20 ans dans la région parisienne dans le 93 à l'UFM de Livry-Gargan où justement deux inspecteurs s'étaient inquiétés de savoir pourquoi des enfants d'un tel milieu réussissaient j'aimerais rappeler ici que la rencontre avec des enseignants avait été absolument fondamentale pour justement retrouver un goût de l'école une envie de surmonter des difficultés et tout ça et c'est pour ça que j'aimerais le dire ici on n'a peut-être pas dit pourquoi certains réussissent mais la rencontre avec des enseignants avait été absolument fondamentale juste oui alors je me permets de dire parce que j'ai travaillé sur ces cas là dans une enquête qui a été publiée en 1995 c'était sur les cas de réussite scolaire en milieu populaire et effectivement il y a des bon il y a des enseignants qui jouent un rôle important mais c'est aussi à l'intérieur de la famille qu'il y a des choses qui se jouent y compris dans les milieux populaires il y a toujours des appuis possibles mais évidemment on connaît beaucoup de cas célèbres si vous avez l'occasion de lire la lettre d'Albert Camus à son instituteur au moment où il a eu le prix Nobel de littérature il lui rend hommage parce que son instituteur est venu voir sa grand-mère il ne devait pas continuer l'école en fait Camus donc on a failli perdre un prix Nobel ça aurait été dommage parce qu'il était dans un milieu assez pauvre et voilà et c'est un enseignant qui a fait la démarche auprès de la grand-mère pour dire non il peut continuer il y a des bourses etc voilà après des fois c'est des rencontres mais le gros problème c'est que ça ne devrait pas être lié au hasard de la rencontre avec certains enseignants je suis un transfuge de classe et j'ai eu un enseignant qui a été très important pour moi notamment au lycée mais je me dis j'ai eu de la chance c'était quelqu'un qui s'ennuyait terriblement dans son métier qui a trouvé un élève qui était très passionné et il s'est dit bon voilà je vais passer un peu de temps avec lui donc on sortait du lycée boire des bières et parler de Rousseau de Marx et je ne sais pas quoi ce n'était pas tout à fait normal pour un prof de français mais voilà évidemment que ça m'a beaucoup aidé mais vous voyez on ne fait pas une politique avec des cas comme ça c'est ça le problème et ce qu'il faudrait c'est que l'envie par exemple d'Achan que quelqu'un lui lise une histoire quand il y a une envie c'est quand même criminel qui est personne et bien là c'est une faillite de la politique publique parce qu'il faudrait quelqu'un qui puisse lui raconter que ce soit pas sa mère ne peut pas mais il faudrait des intervenants qui viennent jusqu'au foyer sur l'Acotra là il y a des occasions ratées dans tous ces moments là mais évidemment vous avez raison il y a quand même des choses qui se passent et qui se passent bien bonjour et merci infiniment pour votre analyse ce que j'en retiens c'est que ce qu'on est je pense nombreux à partager c'est que la méritocratie est une chimère au niveau éducatif en tout cas oui voilà merci le problème c'est que ceux qui pensent le contraire sont au pouvoir qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui vous reprocheraient d'essentialiser les classes puisque il y a eu 36 cas c'est pas la société entière et du coup à travers ça et bien du coup donner une vision réductrice de ce que peut être la société voilà donc première question sur l'essentialisation la seconde c'est vous avez commencé à répondre mais quelles préconisations vous faites je sais pas si c'est possible à votre place de sociologue en termes de politique publique notamment au niveau éducatif vous traitez à un moment de la question de la scolarisation des toutes petites sections il faut rappeler ici encore que le dédoublement notamment des grandes sections a été payé au prix de l'arrêt de cette toute petite section et on est nombreux à en mesurer les effets négatifs est-ce que vous avez d'autres préconisations en matière éducative ? en tant que sociologue j'ai pas de préconisation mais je vais quand même en donner mais il faudra le prendre avec beaucoup de pincettes moi je pense que c'est au travail je respecte la division du travail entre les militants et moi moi je fais déjà tout mon effort pour essayer de décrire la réalité le plus exactement possible mais les préconisations se déduisent de notre travail mais il faut avoir de l'imagination politique que je n'ai pas toujours je pense que les intellectuels se croient trop fort politiquement et que je pense qu'il faut être raisonnable des fois il vaut mieux enfin il faut être prudent donc c'est plus par modestie que par le fait que je mépriserais ça loin de là bon alors pour revenir sur le premier point 35 cas c'est pas beaucoup et en fait c'est beaucoup parce que c'est des cas qui ne sont pas pris au hasard comme ça on n'a pas tiré plouf plouf on va prendre ce cas là non ils sont construits on appelle ça des cas construits c'est à dire qu'on les a choisis dans des espaces dans des positions particulières dans l'espace social et par ailleurs le travail je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas eu le temps mais s'appuie sur tous les travaux statistiques c'est à dire que notre travail n'est possible que parce qu'il y a eu les héritiers la reproduction l'école capitaliste en France dans les années 60 70 etc et que depuis on a cessé de multiplier les enquêtes statistiques ou ethnographiques dans enfin sur la question scolaire et des inégalités scolaires et donc non moi je n'essentialise rien c'est on veut juste arriver en prenant des études de cas à montrer des processus plutôt qu'à rester à un niveau statistique où on constate que les gens ont ce rapport aux statistiques en restant un peu froid face à ça on voit des chiffres on voit voilà il y en a qui réussissent moins que d'autres etc mais on ne mesure pas tous les effets que ça a toutes les conditions dans lesquelles les enfants vivent pour produire ce genre de résultats et donc c'est ça on a voulu mettre de la chair à toute cette réalité-là qui produit les résultats qu'on connaît maintenant depuis très longtemps et c'est des résultats qui n'existent pas qu'en France j'ai des collègues sociaux de l'éducation australiens qui montrent les mêmes choses aux Etats-Unis etc il y a des variations mais très peu à chaque fois qu'un journaliste vient me voir en disant oui mais en Suède c'est beaucoup mieux je leur dis vous savez c'est beaucoup mieux la Suède est un pays capitaliste il y a des classes sociales il y a un système qui trie les gens sur les mêmes bases donc il y a peut-être des écarts un peu plus faibles il faudrait regarder ça de près je ne suis pas un spécialiste de la Suède mais je serais quand même étonné que ce soit le paradis et qu'il n'y ait aucune inégalité ça n'a pas de sens parce qu'on a compris le fonctionnement c'est-à-dire la machine qui produit ces inégalités on sait et en grande partie vous n'êtes enfin comment dire on cherche des responsables en permanence c'est assez important que je le dise on cherche des responsables de temps en temps c'est les familles de temps en temps c'est les enseignants ces gens qui passent leur temps à avoir des vacances etc lisez le Figaro ça va être soit les familles soit les enseignants selon les cas bon les enseignants quand ils sont syndiqués c'est quand même les pires on sait bien je crois c'est ça et du coup c'est pas une question de responsabilité et la sociologie permet de comprendre que c'est c'est le produit de l'ensemble des conditions c'est un système économique qui produit des classes sociales qui se répercute sur des types de familles le passage à l'école plus ou moins important des familles fait que ça va se reproduire à la génération d'après parce qu'eux ils transmettent leur capitaux ou leur non capitaux donc tout ça se fait voilà donc on pense les relations entre tout ça et on n'essentialise rien du tout vraiment et le deuxième point c'était oui les préconisations les préconisations si vous voulez bon quand vous voyez ce qui se passe à l'intérieur des familles qui donnent tout on va dire pour aller vite aux enfants et notamment d'un point de vue scolaire on parle bien on a un rapport à l'enfant qui l'aide à s'autocontrôler on lui fait faire des activités calmes on l'emmène au musée toute situation est une situation pédagogique en puissance on fait attention à tout j'ai pas parlé d'une autre famille où le père est écrivain et un écrivain assez reconnu mais dont je peux pas citer le nom lui il va chercher à la médiation de sa ville les dessins animés que ces enfants vont voir ces dessins animés tchèques qui sont effectivement très poétiques très lui veille à tout ça tout est choisi donc tout ce travail-là s'accumule au cours des toutes premières années dès qu'un enfant naît il commence à rentrer en interaction avec des personnes qui n'ont pas les mêmes propriétés sociales les mêmes propriétés culturelles d'un environnement à l'autre donc ça veut dire qu'il y a un travail de façonnage des enfants au quotidien la famille c'est ça il y a un grand sociologue fondateur de la sociologie française Durkheim qui disait la famille ça a un effet enveloppant c'est une éducation enveloppante c'est-à-dire la famille vous n'y échappez pas vous vivez avec vos parents vous apprenez à aimer ce qu'ils vous donnent à manger à faire les sports qu'ils vous disent de faire à vous habiller comme ils vous ont habillé parce que vous ne faites aucun choix et au moment où vous croyez que vous faites un choix vous faites le choix de votre classe qui a l'originalité donc voilà ils sont construits façonnés en permanence donc ça veut dire que quand ils arrivent à l'école certains sont hyper entraînés et d'autres pas du tout donc c'est comme vous imaginez vous avez des performances scolaires même à l'école maternelle quand même on mesure on évalue un peu on regarde s'ils arrivent à comprendre les choses s'ils arrivent à oui à avoir un certain nombre de compétences donc il y a des débuts d'évaluation or c'est comme si on vous faisait courir un marathon que certains se sont entraînés pendant toute l'année ils ont couru couru ils arrivent le jour du marathon c'est dur mais enfin ils arrivent à courir et ils font le marathon et puis les autres ils n'ont pas du tout couru et on leur fait faire la même épreuve ils ont un claquage ou ils n'y arrivent pas ils s'arrêtent avant c'est ça à l'école c'est ça ce qui se passe donc si vous suivez mon raisonnement la seule chose qui est efficace on va dire pédagogiquement c'est la précocité c'est intervenir le plus tôt possible auprès des enfants qui n'ont pas ces ressources si vous ne faites pas ça vous laissez tout ce temps d'écart une fois que l'écart est pris sachant qu'après ça continue on ne quitte pas sa famille comme ça à la fin de l'école maternelle la famille elle a le monopole de l'éducation elle est enveloppante elle est systématique et elle est durable là vous avez toutes les conditions pour avoir une force d'influence une force socialisatrice comme on dit sur les enfants extrêmement puissantes donc les seuls moyens c'est de prendre des décisions radicales avec des par exemple précocité vous êtes scolarisé dès l'âge de 2 ans il faudrait même des interventions avant mais pas sous une forme évidemment scolaire mais sous la forme de petites choses une mairie devrait se préoccuper de est-ce qu'un enfant a le petit livre où on met ses doigts pour compter ses doigts faire des différences entre les couleurs entre le haut et le bas etc même au Brésil j'ai vu ça il y a des expériences au Brésil où il y a des associations qui vont à la maternité dans les favelas pour donner des plaquettes et expliquer aux mères que c'est bien si font la différence entre la gauche et la droite le haut et le bas dessus dessous le avant et après etc que c'est des petits jeux ça peut aider l'enfant etc voilà bon ça c'est pas fait c'est laissé à la liberté de chacun c'est à dire en fait aux inégalités qui se jouent à plein et à l'école il faudrait diminution drastique des effectifs c'est pas une diminution de moitié il faudrait des groupes de 4-5 et je le dis très sérieusement il y a des enfants pour compenser il faut qu'il y ait un adulte qui soit là en permanence un enfant qui n'a pas eu l'habitude d'interaction de type scolaire pédagogique avec ses parents il a besoin d'être beaucoup plus tutoré un tuteur pour une plante c'est un truc qui aide à pousser droit c'est à dire que quelqu'un le guide l'encourage lui dit non c'est pas ça regarde c'est comme ça là c'est bien etc et il faut pas les lâcher d'une certaine façon comment vous pouvez faire ça dans un groupe même à 15 c'est pas possible donc il faut limiter terriblement le nombre d'enfants et évidemment des enfants des classes populaires devraient être dans des tout petits effectifs voilà c'est la base si on le déduit de nos enquêtes désolé pour les réponses longues mais c'est voilà ça marche pas ? ah si ça marche merci beaucoup pour toutes ces toutes ces enquêtes toutes ces informations très précieuses pour le travail des enseignants en particulier j'ai évidemment beaucoup apprécié le caractère éminemment culturel que vous définissez de l'humanité et comment ce caractère ce caractère éminemment culturel joue sur la la construction de l'enfant la construction du futur adulte et comment toute cette construction culturelle que j'aurais tendance à dire par des institutions culturelles qui ne sont pas que les institutions étatiques les institutions culturelles la famille l'alimentation le loisir c'est assez comment tout ça joue effectivement sur la construction de l'enfant j'ai moins perçu la manière dont ces différents milieux et du coup comment ces différents acteurs par leurs activités construisent ces institutions comment comment ils créent des institutions parce que pour nous enseignants il y a un enjeu évidemment extrêmement important de sortir de l'état du constat pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire donc dans quelle mesure par quel chemin par quel moyen peut-on agir sur les institutions pour que finalement les institutions agissent sur la construction des hommes alors vous avez raison ce que je peux dire c'est qu'évidemment on peut constater historiquement qu'il y a une baisse d'activité de l'éducation populaire de plein d'actions de ce type là qui étaient plutôt bénéfiques du point de vue des processus que nous on décrit mais bon c'était pas notre objet donc évidemment mais bien sûr qu'il faudrait multiplier les institutions et les acteurs qui pourraient intervenir mais c'est c'est du soutien scolaire c'est de l'action sportive éducative au sens large c'est des activités culturelles musicales tout ce qu'on veut des sorties etc mais des sorties encadrées une des une des chercheuses états-uniennes qui a travaillé sur des sujets proches des nôtres qui s'appelle Annette Larrault a montré qu'il y avait un rôle très important des activités encadrées quand j'ai parlé tout à l'heure de de Valentine elle est en permanence dans des dans des activités extrêmement encadrées elle est vous voyez elle bénéficie de de clubs elle bénéficie d'associations d'institutions de préceptorats pour la gym et les veilles musicales etc donc tout ça c'est c'est évidemment extrêmement formateur et comme par hasard c'est ceux qui ont le plus qui peuvent bénéficier le plus parce que la force du capital économique c'est que même si vous savez pas danser vous pouvez payer quelqu'un qui sait danser qui va apprendre à votre enfant vous ne savez pas jouer au piano qu'à cela ne tienne vous achetez les compétences de quelqu'un qui va apprendre le piano à vos enfants etc donc l'inégalité est massive de ce point de vue là et comme j'ai dit la réponse c'est le commun il faut des institutions culturelles fortes et communes qui vont dans tous les quartiers qui ne s'arrêtent pas qui ne s'arrêtent pas à dire ah on est gratuit donc tout va bien parce que ça depuis au moins l'amour de l'art de Pierre Bourdieu et d'autres collègues à lui on sait que même quand on rend tous les musées gratuits seuls les gens qui ont du capital culturel viennent dans les musées donc il ne faut pas rendre il ne faut pas ouvrir des portes il faut aller vers les gens il faut avoir des politiques volontaristes qui donnent aux gens qui sont les plus éloignés de ces institutions voilà la possibilité d'accéder à la culture donc ça c'est encore une fois toute l'éducation populaire tout le soutien scolaire c'est aussi des psychologues scolaires c'est aussi plus de médecins scolaires plus de là j'ai évoqué des choses qui étaient les plus parlantes pour vous par rapport à l'école il y a des tonnes de choses qui n'ont pas à voir avec l'école directement et qui sont ça fait cruellement défaut au milieu populaire donc voilà je suis d'accord avec vous qu'il faut renforcer tout ça ça passe par là et encore une fois de manière la plus précoce possible Bonjour Pour enseigner en CLIS en SEGPA et en classe en R&A j'avais l'impression que c'est dans ces classes qu'on réussissait à réduire le plus possible l'échec scolaire et ces classes sont progressivement supprimées alors qu'est-ce que vous en pensez ? Alors en SEGPA réduire l'échec scolaire oui mais ils sont déjà en échec scolaire les enfants qui sont en SEGPA donc j'ai pas dû comprendre bien la question Je pense que c'est dans ces classes qu'on réussissait à réduire l'échec scolaire l'échec scolaire on l'avait mais on arrivait à la réduire dans ces classes-là avec des activités différentes Alors je vois ce que vous voulez dire mais en même temps moi comme j'ai tout le tableau en tête être déjà en SEGPA même si vous réduisez les écarts et ça je n'en doute absolument pas évidemment qu'il y a des actions pédagogiques très bénéfiques pour les enfants qui sont là mais évidemment ils sont très très loin d'enfants du même âge qui sont en train de construire des savoirs qu'eux ne construisent pas donc c'est ça le problème il faudrait que l'idée c'est de réduire les écarts dans tous les cas même les enfants les plus en échec scolaire ils apprennent des choses à l'école c'est la bonne nouvelle c'est ça c'est que quand on dit ça n'a pas progressé bien sûr que si ça a progressé simplement qu'aujourd'hui les gens deviennent ouvriers avec un bac professionnel alors que leurs parents avaient un CAP que même parfois ils ont un BTS ou un DUT et qu'ils sont encore dans les classes ouvrières donc ça bouge à l'intérieur de l'école et en même temps ça reste dans le même état socialement parce que parce qu'il y a une course et qu'il y a un maintien d'écart donc je comprends ce que vous dites et en même temps ce qui fait problème c'est l'écart maintenu voilà malheureusement donc je vois à l'heure actuelle il est de bon ton de revenir sur toutes les actions de Sciences Po par exemple où Sciences Po dit on va chercher quelques cas comme ça d'élèves qui étaient en ZEP enfin REP évidemment c'est du gadget parce qu'ils prennent quelques cas en plus des fois c'est des cas d'enfants de milieu classe moyenne qui sont juste scolarisés dans des milieux plus populaires que d'autres ça arrive et c'est pas ça qu'il faut c'est pas une politique alors ça c'est de la politique méritocratique c'est-à-dire on attend la fin du lycée on dit ah ben on va prendre les meilleurs ceux qui par on sait quel miracle social on réussit quand même à avoir de bons résultats avoir leur bac avec même une mention etc mais c'est trop tard si on veut faire une véritable politique démocratique c'est tous les enfants dès l'école maternelle qui doivent être concernés et j'ai pas dit tout à l'heure mais effectivement les chiffres sont terribles sur la question de la précocité c'est-à-dire qu'on sait que retirer les deux ans pour passer à trois ans ça se paye en écarts d'inégalité voilà donc tout ça on le sait donc voilà ça progresse à l'intérieur du système scolaire mais les écarts sont maintenus malheureusement bonjour merci pour votre intervention avant de poser ma question je voulais juste faire un petit aparté et puis là je constate qu'il n'y a que quatre hommes qui ont pris la parole pour l'instant j'ai l'impression j'ai l'impression d'assister à une discussion entre hommes alors c'est intéressant mais moi ça me pose problème aujourd'hui en 2021 donc j'invite mes collègues féminines à prendre la parole à ne pas hésiter et debout les femmes bon j'ai quand même une question vous avez vous avez exposé les cas de Valentine et Achane qui sont aux antipodes du prisme social qu'en est-il au centre parmi les 35 cas que vous avez étudié est-ce que vous avez observé l'existence d'une vraie classe moyenne ou est-ce que les inégalités vont de façon augmentent de façon linéaire comment qu'est-ce que vous avez observé exactement et est-ce que vous pensez qu'il existe encore une classe moyenne et si oui de quelle taille est-elle alors la taille il faudrait répondre avec des outils statistiques pas avec des études de cas mais si vous voulez il est de bon ton en sociologie depuis un bon moment de dire qu'il y a une grande classe moyenne et qu'il y a de moins en moins de classes populaires et qu'il y a une petite élite au bout c'est pas aussi simple que ça il y a effectivement une grosse classe moyenne mais voilà nous ce qu'on a ce qu'on a pu observer c'est que il y a des il y a des cohérences à l'intérieur des classes moyennes et notamment des classes moyennes à fort capital culturel bon c'est un lieu j'allais dire de contradiction les classes moyennes c'est des lieux où il y a des gens qui sont un peu en déclin d'autres qui sont en ascension c'est un peu le bordel les classes moyennes si vous voulez vous me passez l'expression mais pour un sociologue c'est l'endroit le plus l'endroit de passage voilà alors il y a des gens qui restent classe moyenne de génération en génération mais c'est aussi le lieu où il y a beaucoup de mobilités descendantes des mobilités ascendantes donc ça fait des parcours et des profils un peu compliqués malgré tout étant donné leur propriété sociale générale en termes économiques et culturels on voit par exemple qu'il y a des situations qui sont difficiles à interpréter pour le sociologue je vous donne un exemple c'est souvent dans les milieux classe moyenne à capital culturel assez important qu'il y a l'idée que on ne doit pas jouer la compétition que c'est plus important de bien vivre de vivre en harmonie d'être heureux etc. que de chercher absolument à être les premiers alors ça on le voit à travers les pratiques sportives à travers le rapport à l'école etc. c'est très difficile d'interpréter ces situations-là parce que d'un côté on peut dire si on les regarde du point de vue des classes supérieures on pourrait dire de manière tout à fait cynique ils ne peuvent pas faire autrement que de lâcher en termes de compétition parce qu'ils n'ont pas les moyens de ceux qui sont au-dessus d'eux qui eux vont faire accéder leurs enfants aux classes préparatoires aux lieux les plus compétitifs etc. donc on pourrait se dire ils font comme disait Bourdieu de nécessité-vertu ils n'ont pas le choix et ils convertissent leur pas de choix en choix nous on n'a pas envie d'eux après on peut prendre les choses autrement et on a posé le problème comme ça dans les analyses c'est que à un moment donné c'est aussi dans ces zones-là que s'inventent aussi d'autres manières de vivre et notamment où peuvent sortir des utopies du type on veut vivre dans un monde où la compétition n'est pas centrale où les valeurs de l'argent ne sont pas centrales où on ne va pas se rendre malade pour absolument être le premier etc. on hésite dans l'interprétation pour ces cas-là mais on a beaucoup de cas comme ça dans les classes moyennes plutôt à fort capital culturel de discours critiques sur l'aspect compétitif alors que du côté des classes supérieures et particulièrement ceux qui ont un fort capital économique c'est la compétition assumée on met les enfants dans des sports compétitifs il y a une mère qui dit quand même à son enfant en passant devant un SDF tu vois si un jour tu ne travailles pas bien à l'école tu pourras terminer comme cette personne bon voilà c'est à dire qu'on l'utilise même comme un levier on utilise la distance sociale pour faire peur à son enfant en disant tu vois si tu ne travailles pas bien en plus en lui mettant dans la tête que seuls ceux qui auront bien travaillé auront mérité d'avoir un bon emploi les autres c'est parce que c'est des feignants ils ne s'en sont pas donné la peine ils n'ont pas fait assez d'efforts etc. toute cette idéologie de la méritocratie et de la place bien méritée qu'on a ça c'est un discours d'élite mais donc oui il y a une vraie classe moyenne mais vous n'avez pas le même style de classe moyenne à l'autre bout des classes moyennes du côté des artisans commerçants qui ont un rapport beaucoup plus distant à l'école parce que leur envie c'est de produire des enfants qui vont être dans des milieux comme les leurs artisans commerçants qui ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de transmettre ça mais les enfants c'est pour ça qu'il y a des générations d'enfants de petits-enfants d'enseignants et que de l'autre côté il y a des enfants petits-enfants arrière-petits-enfants d'artisans de commerçants parce que c'est des cultures c'est des rapports à l'emploi à la sécurité de l'emploi à l'état c'est des tonnes de choses qui sont transmises à l'intérieur des familles et qui font qui font les grandes différences qui fait qu'un enfant d'enseignant ou un enfant de fonctionnaire plus généralement a plus de mal à se dire je vais me lancer dans une entreprise dans une activité libérale ou quoi que ce soit parce que c'est pas ce qu'ils ont connu donc il y a vraiment des ethos et des habitudes de métiers qui se transmettent comme ça de génération en génération je ne sais pas si j'ai bien répondu je m'excuse d'être un homme mais je vais essayer de prendre la parole moi je suis directeur dans une école populaire dans les Pyrénées-Orientales et je voudrais je suis un peu scandalisé cette année par ce qu'on a reçu à la rentrée on a reçu un très beau livre sur l'école républicaine dans toutes les écoles de France alors évidemment on la défend cette idée de l'école républicaine mais la réalité c'est tout le contraire elle est de moins en plus de moins en moins républicaine moi dans mon équipe je sens de plus en plus de frustration c'est à dire que mes collègues avec tous les efforts qu'ils mettent dans la classe compte tenu des contraintes d'effectifs et d'autres contraintes ils n'y arrivent plus c'est à dire que l'ascenseur social il est bloqué et je veux dire aussi la mixité elle est bloquée c'est à dire qu'on sent on sent que la ligne de partage ça devient un mur comme on est en train de construire là dans toute l'Europe un mur entre les riches et les pauvres et ça c'est très inquiétant parce que quelle société on est en train de fabriquer pour demain à travers les politiques d'éducation nationale nous ici on est dans un département marqué par une forte présence du Front National donc une façon de penser une façon comment dire qui se radicalise et c'est vraiment je crois que voilà on sème dans l'école et on récolte de main ce qu'on a semé en tous les cas si on redevenait une école républicaine évidemment on aurait la question de la liberté pour tous la question de l'égalité ce que vous avez dit des répartitions de richesses et des moyens donnés aux services publics en tous les cas aux collectivités et à l'Etat pour donner les moyens justement à l'école et aux fédérations d'éducation populaire comme ça s'est passé quand même à mon avis un peu mieux pour les générations d'après-guerre et actuellement on est en recul par rapport à ça et moi je suis inquiet même si je suis optimiste parce que je me dis ici on dit en catalan sempre endavant c'est à dire que la lutte paie en gros et il faut être persistant là-dedans sinon on serait pas là au SNUPP en train de vouloir inventer une nouvelle école et bien bravo j'adhère à ce que vous dites malheureusement pour une partie de ce que vous avez dit parce que oui c'est inquiétant ce qui est en train de se passer dans ce pays mais je vais pas plomber l'ambiance tout le monde le sait tout le monde le sent qu'il y a des choses qui vont pas et que chaque année où des problèmes ne sont pas pris à bras-le-corps rajoute une possibilité d'aller vers du pire et on sait très bien comme disait l'autre que les prophètes de malheur arrivent dans ces situations là voilà donc ce qu'on attend c'est des prophètes de bonheur c'est des gens qui tirent tout ça vers des politiques progressistes ça dégagerait une énergie folle dans ce pays si on avait des grandes politiques progressistes voilà le moral n'est pas bon dans beaucoup d'endroits de l'université à l'école primaire je vois des gens déprimés quand même mais parce que aussi il n'y a aucun projet que pour les gens de ma génération voilà j'ai pas pu voter en 1981 parce que j'avais 17 ans et demi et depuis j'attends de pouvoir voter pour quelqu'un qui m'intéresserait vous voyez c'est embêtant et qui serait au second tour je précise voilà parce qu'il y en a qui m'intéressent mais c'est difficile on va prendre une dernière question oui bonjour moi je voulais dire un mot je travaille au secteur éducatif du CIMIPP et on constate en ce moment qu'en fait l'école peut quelque chose elle peut faire des choses dans le bon sens comme dans le mauvais sens et on étudie par exemple de près les résultats des évaluations nationales standardisées et on se rend compte qu'en fait même dans les classes dédoublées là où le paquet est mis sur le dédoublement des classes sur l'accompagnement sur la formation sur tout ce que vous voudrez en fait on se rend compte que les écarts de résultats entre les élèves de REP plus et les autres soit se maintiennent soit s'aggravent particulièrement en français par exemple et en fait quand on analyse de près on se rend compte que le fait de diminuer les effectifs ça ne suffit pas ce qui se passe dans ces endroits là particulièrement en REP plus là où on diminue les effectifs et bien vraiment le travail des collègues est resserré sur ce que Blanquer appelle des fondamentaux donc des compétences de bas niveau et fragmentées on a un accompagnement entre guillemets accompagnement des enseignants qui est extrêmement serré avec des injonctions sur le travail vraiment les collègues n'arrivent plus à créer n'arrivent plus à construire leur pédagogie à déployer leur savoir-faire et tout ce qu'ils pourraient faire si la créativité était soutenue et en plus sous prétexte d'individualiser les réponses on leur demande d'appliquer des réponses standardisées à tous les élèves en difficulté c'est à dire qu'en fait voilà et donc on se rend compte qu'on peut même annihiler les faits qu'on est en droit d'attente d'une baisse d'effectifs quand on met le paquet sur les contenus sur les modalités d'enseignement sur l'empêchement de développer son professionnalisme en tant qu'enseignant mais à contrario on n'a pas oublié le dispositif plus de maître que de classe auquel c'est vrai que le SNUIPP on y croit beaucoup à ce truc là où vraiment là ça a permis des dynamiques pédagogiques collectives extrêmement fortes du côté des enseignants ça a permis des regards croisés sur les enfants plutôt que de baisser les effectifs avec un seul interlocuteur par groupe ça fait plusieurs interlocuteurs pour le même groupe bref ça a été évalué aussi et là on a vu que ça permettait vraiment de réduire les écarts et qu'en plus l'effet était durable puisqu'il y a eu des évaluations 30 mois après la fin du dispositif et on voyait que les écarts continuaient que l'effet continuait à être mesuré et mesurable donc juste pour dire qu'en fait on peut faire quelque chose à l'école c'est possible mais il faudrait d'abord qu'on arrive à sortir de l'air blanquer je crois voilà c'est tout ce que je voulais dire non mais j'ai pas de réponse à apporter mon soutien amical merci merci en tout cas pour cette conférence qui nous avons je pense que c'est vraiment très éclairant pour tout le monde et c'est vrai que ça fait du bien de parler de ces inégalités et de voir qu'il y a des choses qui sont possibles de faire alors je vais vous demander d'attention encore parce que c'est pas terminé je vais pas faire parler à nouveau Bernard mais on a l'intervention je vais faire monter sur la tribune deux personnes du chantier du chantier